Mes amis, j'ai fini par comprendre que la vraie France, celle qui avait proclamé en 1789 l'abolition de l'esclavage, dont ma race était la plus grande victime, n'a plus rien de commun au plan moral avec cette France qui rétablit l'esclavage moderne dans la métropole comme dans les colonies. Je suis né le 15 septembre 1889 à Joal, petit village des brises vespérales sur la petite côte du Sénégal. C'est sur cette île du Signe que j'ai grandi auprès de mon père Ibrahim Arfan Senghor et de ma mère, Yagor Ndiaye. Nous vivions sous le régime de l'indigènat car il y avait d'un côté les citoyens français de souche métropolitaine et de l'autre les sujets français, c'est-à-dire les indigènes. Pour les indigènes, c'était le travail forcé pour construire, par exemple, les routes, le rail, les bâtiments de l'administration coloniale. Archive de la police. L'agitateur nègre est surveillé de près. On scrute ses moindres faits et gestes. On sait dans quel restaurant il mange, quels journaux il achète, avec quelle personne il converse. Senghor arrive de Marseille le 27 septembre. Il passe la première nuit au 72 rue Sojon, puis les suivantes à l'hôtel Mazélie, au 12 rue Carpentère. Il flâne en rue Sainte-Catherine. Il fréquente les bars du quartier Saint-Pierre, particulièrement fréquentés par les nègres. Nous n'avions aucun droit. Nous étions considérés comme des sous-hommes. Et beaucoup rêvaient d'obtenir la citoyenneté pour échapper à ces situations qui étaient dures, très dures, humiliantes, très humiliantes. Quant à la Première Guerre mondiale, le député noir Blaise Diagne a promis la citoyenneté française à qui s'engagerait. Cette promesse ne fut tenue que pour une minorité. Grande déception pour les autres, comme moi. Rapport de police datant du 9 octobre 1926. Comme suite à mes précédentes informations, j'ai l'honneur de vous faire connaître que le nègre Sangor, la mine, a quitté son hôtel hier matin à 10h. Il est allé dans le centre de la ville, a visité plusieurs magasins, puis s'est rendu au siège du PC, 27 rubuants, où il est resté une demi-heure environ. À 25 ans, je suis envoyé en France pour intégrer le corps des tirailleurs sénégalais venus de plusieurs pays d'Afrique. nous nous sommes battus sous le drapeau français. Nous avons mené une guerre qui n'était pas la nôtre et à la fin, nous gagnons une solde moins importante que les soldats français, alors que la balle de l'ennemi ne faisait pas de distinction. Et nous avons constaté que lorsqu'on a besoin de nous pour nous faire tuer ou pour nous faire travailler, nous sommes des français. Mais quand il s'agit de nous donner des droits, nous ne sommes plus des français, nous sommes des nègres. Ceux qui souffrent de l'oppression coloniale là-bas doivent se donner la main. Se serrer les coudes avec ceux qui souffrent des méfaits de l'impérialisme métropolitain. Porter les mêmes armes et détruire le mal universel qui n'est que l'impérialisme mondial. Camarades, il faut le détruire et le remplacer par l'union des peuples libres. Plus d'esclaves. Plus d'esclaves. Durant quelques jours que j'ai passé à Marseille et malgré mon invalidité à 100%, je me suis dépensé sans compter en faveur du but poursuivi. Je me rendais partout où je pouvais trouver un homme de couleur. Des centaines de nouveaux membres ont rejoint le comité de défense de la race nègre. Bordeaux était ma prochaine étape. Au siège du PC Bordelais, on l'aide à imprimer des tracts. Comme ceux qu'ils distribuent sur les quais l'après-midi du 2 octobre. inscrits et manœuvres de couleurs sont invités à participer à une réunion dans un bar situé au 71 quai de Bacalans. C'est un échec. Rapport de police datant du 4 octobre 1926. Senghor s'est rendu vers 18h dans cet établissement mais a attendu vainement jusqu'à 21h. Aucun auditeur ne s'est présenté. Hier, 3 octobre, Senghor a parlé durant deux heures dans le bar espagnol Place de la Bourse. Une tantaine de nègres et quelques espagnols étaient présents. Il a expliqué qu'il était nécessaire de faire comprendre aux Noirs qu'ils doivent s'organiser pour défendre leurs intérêts. La mine Senghor meurt dans la solitude le 25 novembre 1927 à Fréjus. Ses camarades de la Ligue de défense de la race nègre apprennent la triste nouvelle en lisant sa nécrologie dans le journal L'Humanité. Mais un proverbe africain dit « Qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. » Un autre leader noir, Garand Koutaillé, prendra la direction du comité de défense de la race nègre avant d'être exécuté par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. En 1927, alors que mourait la mine Senghor, naissait David Mendesidiop qui devint un militant anticolonialiste et un poète engagé. Le combat de la mine Senghor rejoint-il le combat de Rosa Parks, Martin Luther King, Malcolm X ? Quelles le sont les générations actuelles peuvent-elles tirer de sa vie et de son œuvre ? et de son œuvre ? Le combat de la mine Senghor Le combat de la mine Senghor le combat de la mine Senghor Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501